Donc je venais faire ma balade habituelle, je viens souvent promener sur la plage et en revenant de ma petite balade d'une heure, j'ai vu quelque chose de gris, carré, qui flottait, qui arrivait avec les vagues. Donc je me suis approchée, je suis toujours avec mes bottes, je me suis approchée dans l'eau et j'ai vu que ce n'était pas du tout un conteneur, mais c'était un dossier de siège d'avion. Je me suis dit, c'est obligatoirement un siège d'avion qui vient d'arriver là. Et je l'ai pris, je l'ai soulevée, j'ai regardée, elle n'était pas du tout abîmée. Je l'ai remontée jusqu'à la brèche des sauveteurs et j'ai appelé la gendarmerie. Quelle a été votre première réaction ? Comment est-ce que vous venez de trouver ça ? Je me suis dit, si on pouvait retrouver les deux personnes qui ont péri dans l'avion, pour la famille, ce serait bien. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé. Vous aviez déjà entendu parler de la femme, vous aviez suivi un petit peu ? Oui, ensuite, parce qu'on est une famille de footballeurs. Les papas, les maris, les fils, les petits-fils. Donc le monde du football nous interpelle. C'est quand même un joueur qui a joué au stade Malherbe à Caen, qui a fait partie à Nantes. Donc ça ne nous laisse pas être différents.